Shalom, Toubehav, comme on le sait, d'après la Mishnah Tanit Infine, cinq événements ont eu lieu à Toubehav, et l'un d'entre eux, c'est l'autorisation de la réunification des tribus d'Israël. On avait été priés de ne pas faire des intermariages d'une tribu à l'autre, afin de conserver le patrimoine tribal, les propriétés foncières. Et à Toubehav, cette interdiction a été levée, et donc c'est un jour de joie où toutes les tribus peuvent se marier entre elles. Évidemment, de nos jours, personne pratiquement ne sait de quelle tribu il est, sauf les lévites. Et la raison est d'après le rafrou dans le livre Roth, afin d'éviter des frictions, des factions, des séparations, et renforcer l'unité du peuple juste. Et donc, c'est ce que nous devons faire de nos jours. C'est vrai qu'il y a différentes divergences d'opinions dans la nation. C'est normal, ça continuera longtemps, mais il ne faut pas oublier les anciennes. Nous sommes réunis, nous sommes unis dans l'âme juive. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada